Here we go Deux personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans une attaque au couteau, jeudi matin, à Trappes, dans les Yvelines L'auteur des coups, qui visait sa propre famille, a été tué par la police L'œil revendique l'attaque.L'essentiel.Un homme de 36 ans a attaqué et tué sa mère et sa sœur à coups de couteau, jeudi matin à Trappes, dans les Yvelines, blessant grièvement une autre personne L'assaillant a été mortellement blessé par les forces de l'ordre, a indiqué le préfet des Yvelines L'auteur, connu des services de police pour apologie du terrorisme en 2016 et fiché est, aurait crié à l'Akabar en entrant dans un pavillon au numéro 9 de la rue Cani-Claudel, le domicile de sa mère, selon les informations d'Europe 1 Malgré la revendication de l'État islamique, la piste du drame familial n'est donc pas écartée . L'assaillant visait sa famille.D'après les informations collectées par Europe 1, des témoins ont vu l'homme, né en mai 1982, rentré dans un pavillon de la rue Cani-Claudel vers 10 heures avant de ressortir 20 minutes plus tard avec des couteaux en criant à l'Akabar Appelés sur place, les forces de l'ordre ont vu à leur arrivée deux personnes gisant au sol, a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb L'assaillant s'était retranchée dans un pavillon où il a pué sa mère avant d'en sortir avec un couteau et de continuer à avancer malgré les sommations des policiers, qui ont donc tiré et l'ont abattu, a-t-il précisé A ce stade, la piste du drame familial est privilégiée puisque les victimes sont des membres de la famille de l'assaillant Les personnes tuées dans l'attaque sont en effet la mère et la sœur de l'assaillant L'appel passé à la police au début de l'attaque allait également dans le sens du drame familial Selon plusieurs riverains, l'assaillant était séparé de sa femme et n'avait pas vu ses enfants depuis longtemps D'après les éléments rassemblés par Europe 1, l'attaque a eu lieu au domicile de la mère de l'assaillant et le blessé grave est impassant Entre la vie et la mort, il a été héliporté pour être hospitalisé Revendication clou de l'état islamique.Un peu plus d'une heure après la fin de l'intervention de la police, l'état islamique a revendiqué cette attaque au couteau par le lien de son organe de propagande L'auteur de l'attaque dans la ville de Trappes, est l'un des combattants, du groupe, Etat islamique et a perpétré cette attaque à la faveur des appels à cibler des ressortissants des pays de la coalition internationale anti-EI, a indiqué l'agence de propagande du groupe Amar Point profil de déséquilibré. Une version remise en cause par Gérard Collomb Le tueur avait un problème psychiatrique qui apparaît important, et s'il était fiché pour avoir fait l'apologie du terrorisme en 2016, il présentait davantage le profil d'un déséquilibré que de quelqu'un d'engagé pouvant répondre aux ordres et consignes d'une organisation terroriste. Et d'aider, acronyme arabe de l'EI, note de la rédaction, en particulier, a expliqué le ministre Si l'EI a longtemps eu la réputation de ne revendiquer que des attentats qu'il avait organisés ou inspirés, sa fiabilité était mise en doute par des officiels et experts ces derniers mois après plusieurs revendications douteuses Le parquet de Paris a ouvert une enquête mais le parquet anti-terroriste ne s'est pas, pour l'instant, saisi du dossier Pour l'instant, le parquet de Paris n'a pas retenu la qualification terroriste, a précisé Gérard Collomb On en saura plus quand on aura pu examiner son téléphone, son appartement etc., de manière à voir la nature du conflit qui pouvait exister au sein de la famille et ce que pouvaient contenir ce document Sous-titrage Société Radio-Canada